Le travail qui est assez nouveau, mais qui tend à se développer, c'est que les aménageurs, quand ils construisent un quartier neuf de 500 logements, ils se rendent compte que quand ils balancent les nouveaux habitants là-dedans sans leur expliquer comment ça fonctionne, pourquoi ça a été pensé comme ça, les habitants ont tendance à ne pas forcément utiliser les choses comme ça a été imaginé, et en tout cas de ne pas utiliser tout ce qui est mis à leur disposition. C'est quand même dommage, le public met des millions d'euros sur les espaces publics, etc. Et puis les habitants sont un peu timides, ils ne savent pas s'ils ont le droit de faire ça, etc. Donc nous, les aménageurs nous donnent une mission sur 3, 4, 5 ans pour accompagner finalement les nouveaux habitants dans un quartier. Donc ça se passe souvent en amont, on réexplique le projet des techniciens et des architectes pour que ce soit compréhensible et que ça ne ressemble pas à un espace qui fait des retails, des bâtiments transparents. Donc le but, c'est de recommuniquer simplement auprès des usagers. Et ensuite, c'est qu'une fois que les habitants sont là, déjà on les accueille, on les aide à déménager, on les aide à planter leurs balcons. Le but, c'est d'activer un peu la vie de quartier. Et si tout va bien, c'est aussi de finir le projet avec eux. Et c'est de se dire, en fait, on ne va pas laisser l'architecte raconter toute son histoire tout seul dans son coin, parce qu'en fait, on ne sait pas faire. Et on va lui demander de laisser quelques blancs dans son rond blanc. Et ces blancs, souvent c'est des espaces publics. On dit, ben, vous ne les arrénagez pas et on va finir avec les habitants parce qu'en fait, il n'y a qu'eux qui pourront vous dire ce qu'ils veulent vraiment. Et donc plutôt que d'imaginer ça à leur place, de se tromper et du coup de dépenser des centaines de milliers d'euros dans un espace public qui ne servira à rien, on dit, ben, vous vous attendez que les habitants arrivent, nous, on leur demande et puis on va voir ce qu'ils veulent. Alors c'est parfois un petit peu les gens qui ne sont pas toujours d'accord sur ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont contre les jeux pour enfants, il y en a qui veulent quelque chose pour les chiens. Enfin bon, c'est pas simple non plus. Mais en tout cas, l'idée, c'est si on demande aux habitants ce qu'ils veulent, en tout cas, si on réalise ce qu'ils veulent, en tout cas, on est sûr qu'ils vont l'utiliser et ils vont le promouvoir. Et ça sera de l'argent public bien dépensé.